Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une vidéo composition d'attaque un peu chelou, test, exotique, laboratoire, vous me connaissez, je ne joue pas que pour gagner, je joue aussi pour m'amuser, et là j'avais envie de tester du 8 séismes, comme vous pouvez le voir en vidéo, en plus on est en live, donc vous voyez la chatbox à droite, coucou tout le monde, coucou les gens là qui nous regardent, coucou youtube, voilà très bien, coucou twitch, parce que c'était sur twitch, mais bon bref peu importe, donc je pense que normalement si je ne me suis pas planté, la chatbox est là, quand vous regardez, si elle n'est pas là, c'est qu'il y a eu un souci, bon bref, j'ai fait ces tests avec du go wipe, le problème de cette composition c'est que forcément 8 séismes ça bouffe beaucoup, c'est des niveaux 1, bon ça c'est pas, ça doit jouer certainement sur l'affaiblissement des bâtiments défensifs et autres, ça pourrait permettre d'aller plus loin, faire de plus de pourcentages, donc ça serait intéressant vraiment de faire les mêmes tests avec des sorts de niveau max, là pour l'instant il y a du chemin, vu que c'est que des level 1, mais même avec level 1, avec seulement un rage, un poison que je garde toujours bien sûr pour le château de clan, ça c'est un minimum, il faut pouvoir gérer le château de clan, surtout quand on ne sort pas, voilà, donc mon premier test c'est ça, regardez là c'est une base en plus connue du monde high level, enfin maintenant elle commence à être un peu dépassée, mais elle fonctionne toujours, qui fait tourner, donc là vous avez vu les rangées de murs massifs, qui ont été complètement détruits, ce qui a fait une belle ouverture, ce qui a empêché les troupes de tourner, puis là il faut dire aussi qu'il y a des pk, donc même si les golems tournent, les pk eux de toute façon ils vont pas forcément tourner, donc ça c'est parfait, et du coup quand on est sur du go wipe, surtout là à base de 4 pk, si les héros se plantent, ils ne vont pas au centre, il y a encore une grosse possibilité que les pk pètent l'hôtel de ville, voilà, ça c'est important, il y en a qui disent bonjour mon petit frère, je regarde la chatbox en même temps, c'est marrant, c'est un format de vidéo un peu, voilà, je n'ai pas l'habitude de faire, mais je l'ai fait une fois, mais ça peut être marrant, donc là on va faire, on va aller créer Shendo, on va être sur un gameplay à 54%, puis un gameplay à 62%, 68% de dégâts, après ça dépend, mais grosso modo, normalement si je ne dis pas de bêtises, on verra après, mais c'est des max base, à part les murs qui vont varier, mais encore une fois les murs avec 4 séismes, enfin la 8, donc on va faire 2 rangées de murs, on peut les prendre larges en plus, les murs comme vous pouvez le voir sur le premier, mais là, sur ce gameplay là, vous avez vu, les 2 rangées étaient quand même assez larges, et c'est passé bien, donc même avec du niveau 1, on pète des murs max, ça il faut le savoir, ensuite là, magnifique, mes 2 archers qui au lieu d'aller sur le camp, bon, sur le camp il a été pris par le mignon, mais je veux dire, ils n'ont pas tourné, je ne sais pas pourquoi, l'intelligence est un peu chelou quand même, c'était juste à côté, ils auraient pu tourner, aller choper le camp, maintenant ils préfèrent taper le mur et jamais le détruire, puisque voilà, là il ne faut pas combien de temps pour 2 archers niveau 7, péter un mur 10, donc autant dire que c'est mort, là ils vont rester là, faire de la déco. Donc cette compo, je pense qu'elle n'est pas encore, enfin, on peut se marier avec, je pense qu'il faudrait faire d'autres tests, donc là le premier test c'est de jouer vraiment sur double ouverture pour aller jusqu'au centre, et utiliser un rage plutôt en fin de parcours, enfin, il faut qu'il y ait encore des troupes, si il n'y en a pas assez, il faut le mettre au début, mais donc vous mettez encore, s'il y a de la force de frappe, vous les laissez pour la fin pour hôtel de ville, s'il n'y en a pas assez, vous mettez plus tôt, ça c'est mon conseil. Maintenant, ce qui sera plutôt intéressant de tester, ça sera de, alors justement, je vous dirai ça après, mais regardez quand même la max base, donc comme je vous disais, les murs max, zéro soucis, j'attaque toujours côté, ce type de village là, de côté, on peut l'attaquer de face par le bas, voire même par le haut, j'ai envie de dire, si on est avec une composition plus golemisée, 1, plus tanky, donc 6, 7 golems, ouais, 5 ça paraît un peu juste aussi par le bas, donc j'ai plutôt 6, 7, si on en a moins, on essaye de côté, gauche ou droite, ça c'est vous qui voyez, là je trouve que c'est pas mal, à gauche avec le château de clan, vu qu'on va prendre le poison, qu'on peut étaler du coup pendant le parcours, le faible parcours qu'on va parcourir les troupes du château de clan ennemi, fait que ça va s'étaler tout de suite sur le poison, si la distance est plus longue, du coup le poison, il y a plus de chances de le fail, quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut que ça soit sur la lancée, donc le poison, il faut le mettre tôt, mais en même temps sur la lancée, sur l'arrivée des troupes, c'est-à-dire qu'au moment où elles commencent à passer le début du cercle, et au moment qu'elles arrivent jusqu'aux troupes, à vous, du coup elles passent le chemin, tout le cercle, elles se font ralentir, et elles se prennent des coups, les troupes adverses, donc c'est comme ça qu'il faut l'utiliser, donc il faut l'utiliser assez tôt, et de manière dans la lancée des troupes adverses, voilà, je sais pas si c'est peut-être plus clair comme ça, en tout cas regardez, max base, ça passe quand même, même quand on fait des compos chelous, ça fait gros score, bien sûr, comme d'habitude, des gens diront Hero 40, mais ça on me dit, même avec n'importe quelle attaque, n'importe quel type, n'importe quel compos, donc ça, pas de soucis, on s'en moque, le reste, donc ce que je disais, et je reviens sur ce que je voulais dire avant, c'est que, peut-être profiter, et voir ce qu'on peut faire avec l'affaiblissement des murs, et le combo casse-briques, mais encore une fois, combo casse-briques, il ne faut pas non plus qu'ils se fassent péter les casse-briques, parce qu'ils ne sont pas protect, donc des fois, il y en a qui utilisent gel rage, pourquoi je dis gel rage, parce que si c'est pour la deuxième rangée de murs, il ne faut pas qu'ils se fassent péter par une TDE, en rager, ça permet de, bah non, en rager, là, peut-être pas, justement, parce que justement, en rager, c'est plutôt quand on a des gros murs, là, quand ils sont déjà affaiblis, du coup, il n'y a pas besoin, donc je ne m'inquiète pas trop pour la première rangée, je ne m'inquiète plus sur la deuxième rangée, à péter avec le casse-briques, si on veut jouer que le séisme sur l'affaiblissement, peut-être qu'on peut faire éventuellement autre chose, c'est utiliser les 4, pour, ou 3, je ne sais pas, ouais, peut-être du 4 pour la deuxième rangée, du 1 pour la première, et puis jouer sur casse-briques, mais quoi, en même temps, enfin, 1 et 2, au moins 1 et 2, ouais, il faut faire un séisme pour affaiblir 1 et 2, je ne sais pas, il faut pouvoir faire des tests, en même temps, ça ferait quand même encore 5 séisme, c'est encore beaucoup, il ne reste plus que 6 capacités d'emplacement, ça fait 3 sorts normaux, et vu qu'on en a besoin d'un pour le, ouais, du coup, on en a un pour le poison, donc il ne reste plus que 5, donc ça fait 2 et demi pour des normaux, donc on ne peut faire que 2 normaux, et le 1 qui reste, du coup, sort de speed, bof, quoi, sur ce type de composition-là, on peut essayer, ce que je vous verrai dans une autre vidéo, sort de speed avec full sorcière, ou à base de masse sorcière, pour essayer de jouer le speed sur les squelettes, ça peut faire un effet de masse intéressant, à voir, surtout si les squelettes vont très en avant avec le speed, et que les sorcières sont derrière, ça peut être intéressant, parce que du coup, les squelettes sont targetées, et les sorcières non, donc elles peuvent envoyer encore de loin, et eux, ils passent à travers le speed, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça, j'ai commencé à faire un test, pas mal, voilà, pas exceptionnel, mais pas mal, donc il faut encore faire des ajustements, voir ce que ça donne, en attendant, là, c'est vraiment pour le fun, et pour montrer, bon voilà, on peut aller tout droit, en fait, avec ses masses ouvertures, et puis bien sûr, dégâts permanents des séises, comparé au sort de saut, j'ai eu d'ailleurs un petit souci hier, sur un full sorcière avec sort de saut qui sont arrêtés trop tôt, les sorcières avaient une progression un peu lente, et du coup, il fallait pas mettre les sorts de saut aussitôt, je me suis fait un peu avoir, bon bah voilà, genre 8 séises, ça aurait pas été le problème, en même temps, ouais, en même temps, en même temps, 2 sorts de saut que j'avais utilisés pour 12 ouvertures, ça aurait été 4 séises, ça aurait été seulement, seulement 1 ouverture, donc bof, quoi, donc faut voir, faut voir, peut-être, peut-être essayer, peut-être le combo full sorcière avec gros séisme pour ouverture, puis sort de speed, à voir, le combinox qui pourrait être intéressante, en tout cas, avec du 8, ça donne ça, moi j'essaie avec 4, j'essaie avec 8, j'essaie de voir si ça passait, on voit que ça passe quand même, là je pense quand même, malgré tout, que j'aurais pu avoir des pourcentages supplémentaires de dégâts sur l'utilisation du sort de saut, plutôt que le full séisme, là-dessus, enfin quand je dis full, le 8, enfin la doublette, quoi, la double ouverture, c'est y, je pense que la double ouverture saut aurait été peut-être plus efficace, ou alors peut-être une ouverture saut et une séisme, à voir, le chat a sauté, donc du coup, du coup, on n'aura peut-être pas le chat en fin de vidéo, c'est vachement dommage, je vais essayer de le récupérer un petit peu pour la fin, voilà, en attendant, j'espère que vous avez apprécié ce vidéo, que vous allez vous aussi faire des compositions à base de plein de séises, c'est un de mes sorts préférés, le poison bien sûr très bien, mais le poison n'est pas non plus spectaculaire à voir, c'est juste pour se débarrasser des troupes adverses, bref, si vous avez aimé, vous likez, si vous n'avez pas aimé, vous le dites, mais vous ne mettez pas de pouce rouge, s'il vous plaît, au secours, pas de pouce rouge, à très bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501